Bonjour, aujourd'hui on va avoir le développé avec élastique fixé derrière le dos et la barre, une variante développé couché, on va le voir à la position debout et la position au sol. Donc là le développé, une variante du développé couché avec la barre, donc je passe les élastiques autour de la barre, j'installe les élastiques ici sur la barre, je les bloque et je vais chercher à faire au moins un premier tour avant de pouvoir bien ajuster, donc c'est ce premier tour là qui va être un petit peu contraignant, voilà, hop, une fois que j'ai fait mon premier tour, je tourne la barre tranquillement en bloquant bien les élastiques avec les mains pour ajuster la tension, j'essaie d'avoir une tension dès le début, dès que je vais pousser, j'ai déjà une tension dans les élastiques, d'accord, j'essaie de ne pas avoir de mou, donc je fais plusieurs tours autour de la barre et je pousse pour avoir une tension dès le début, donc soit les deux jambes alignées, jambes fléchies pour ne pas bloquer le bassin, soit une jambe devant et une jambe derrière, je trouve qu'on est plus stable, on a moins de risque de bouger le bassin, on sort le ventre pour ne pas travailler sur le bas du dos et là je pousse les bras en avant, donc les coudes toujours sous la ligne des épaules, les coudes bien sous la ligne des épaules, les épaules basses et je pousse fort sur les bras avec les élastiques bien en hauteur sur le haut du dos pour cibler vraiment la partie générale des pecs, je vous montre une version au sol, donc vraiment le développé couché au sol qui était intéressant mais avec cette barre, ici les coudes sous la ligne des épaules, je lève le bassin, donc là je suis fort sur les cuisses, ça va imposer aussi une bonne contraction des cuisses, je serre le ventre et ici voilà le développé, donc les coudes viennent toucher le sol et je reviens, voyez la barre à chaque fois vient toucher la poitrine et je reviens, donc parce que mon amplitude me permet de toucher la poitrine, bien sûr vous êtes propre à votre amplitude, les coudes bien sous la ligne des épaules, j'incite avec ça, les coudes sous la ligne des épaules pour ne pas bloquer l'articulation des épaules, il y a plus de liberté, de mobilité, je souffle à la poussée, j'inspire à la descente. Sous-titrage Société Radio-Canada